C'est une étude qui avait pour premier objectif de faire un diagnostic de l'ensemble des informations disponibles sur les ressources en eau dans le pays. Ce qui est désormais chose faite. 300 à 400 milliards de mètres cubes, ce sont les réserves d'eau qui se trouvent dans la nappe profonde. Nous avons maintenant des eaux souterraines mais renouvelables. Donc l'étude a montré qu'aujourd'hui au niveau des nappes, on peut pomper jusqu'à 536 000 mètres cubes. On s'en comptait maintenant les eaux de surface renouvelables sur lesquelles on s'est appesanté jusqu'à présent. Il s'agissait aussi à terme de l'étude de mettre en place un plan d'exploitation rationnel qui à la fois garantit la préservation de la ressource à long terme et son accès universel. C'est la première fois que notre pays se dotait à ce niveau d'un chemin directeur d'aménagement et de gestion des ressources, réfléchi tant au niveau national qu'au niveau territorial. Et son montant total, c'est de 5 700 milliards de francs CFA. Bien sûr, le montant peut paraître important, mais je voudrais dire que l'étude sur la sécurité de l'eau a un horizon jusqu'en 2050. Ce plan aura à coup sûr un impact économique et social positif sur les populations, selon le ministre. Pour l'alimentation en eau, c'est de permettre à plus de 5 millions de personnes de disposer d'eau potable. Au niveau de l'agriculture aussi, ça a été, dans la présentation, montrer l'impact. Au niveau des mines, au niveau pastoral et piscicole, le nombre d'exploitants qui peuvent bénéficier de la mise en œuvre de ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. En attendant sa mise en œuvre, malgré l'abondance affichée de ces ressources en eau dans l'étendue du territoire national, la denrée reste inégalement répartie, car de nombreuses contrées de l'intérieur du pays sont toujours mal appreuvées.